Comment se préparer mentalement à une compétition individuelle ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins le jour des compétitions en éliminant la peur d'échouer. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment se préparer mentalement à une compétition individuelle. Mais avant d'aller plus loin, tu peux t'abonner en mettant un pouce bleu pour dire que tu aimes cette vidéo et t'abonner en cliquant sur la cloche. Donc maintenant, comment se préparer mentalement à une compétition individuelle ? Alors quand on est sportif dans un sport individuel, des fois on peut se sentir un peu seul. Moi je me rappelle, à l'époque, j'étais sportif, j'étais au niveau national, j'étais plusieurs fois dans les journaux locaux, il y a une année où j'étais passé à la télé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tous les gens autour de nous qui nous disent « Ah mais c'est bien ce que tu fais, continue ! » Et du coup, les gens se projettent à travers notre objectif, les gens projettent leur vie et leur espérance. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'on se sent un peu seul parce qu'on se sent incompris en mode « Ouais, ok, j'y vais, mais si j'échoue, il y en a qui vont être déçus de ce que je fais. On a peur de ce que les autres vont dire si on échoue. Les autres nous voient comme forts parce qu'ils mettent leurs projections sur nous. Et nous, on voit qu'on a une petite faille et du coup, on a peur de la montrer. Et donc, on a peur de dire « Mais si tu savais vraiment ce que je ressens et qui je suis, tu ne me verrais pas comme ça. » Et donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui pour bien te préparer individuellement que tu vois deux points. Le premier point déjà, c'est arriver à se détacher du regard des autres et ce que les autres pensent. Pourquoi ? Parce qu'on a tous un système de valeur qui est intrinsèque, on a tous des envies et il y a certaines personnes et même des entraîneurs et c'est ok que ce soit comme ça. Et des proches qui vont t'encourager dans ce qu'ils font parce qu'ils vont être tellement contents pour toi. Et il y a une partie d'eux qui vont vivre ton rêve aussi parce qu'ils vont se projeter dans ça. Et du coup, on peut facilement se mettre la pression par rapport aux attentes des proches. Rassure-toi, les gens autour de toi n'ont pas d'attente. Ils espèrent juste pour toi que tu vas performer parce qu'ils te voient vivre ton rêve et du coup, ils ont envie d'y aller avec toi. Et pour ton coach, pour certains coachs qui n'ont pas eu l'habitude du haut niveau, il y a aussi une espérance entre guillemets de partager cette aventure avec toi et d'aller au plus haut. Et donc, c'est important. Dernièrement, j'avais un athlète qui fait ses premières sélections en équipe de France dans un sport de combat où je lui disais de vraiment distinguer, d'être capable de mettre un stop entre quelles sont mes envies à moi profondes et quelles sont celles de mon entraîneur pour vraiment distinguer et se reconnecter à toi parce qu'une fois que tu seras sur le ring, ce ne sera pas ton entraîneur qui sera sur le ring, ce sera toi. Et ça, on peut le voir dans tout sport individuel. Donc vraiment de prendre conscience que c'est toi l'acteur et les autres, même s'ils participent à ta réussite, sont quand même plus ou moins spectateurs et ce n'est pas eux qui vont vivre la compétition. Et les autres, quoi qu'il arrive, à la limite, quoi qu'il arrive, si tu n'arrives pas à faire l'exercice, tu seras soutenu par ton entourage et ceux qui vont venir te challenger en disant que tu t'es loupé, t'as mal fait, c'est des médiocres et qui vont te donner des critiques qui vont être non constructives. J'aime bien dire une phrase, vous serez toujours critiqué par la médiocrité. Donc les gens qui vont te critiquer, c'est des gens qui ne sont pas capables de payer le prix, des gens qui ne sont pas capables de faire ce que tu fais. Donc là-dessus, tu n'as rien à craindre. Les gens qui t'aiment vraiment, qui ont envie que tu réussis, ils seront là pour te soutenir. Donc ça te permettra de faire du tri si jamais tu te loupes à une compétition et que tu t'es critiqué par certaines personnes. Le deuxième point, c'est... Le deuxième point, c'est te reconnecter au plaisir. OK ? Élimine cette peur d'échouer, va bien plus loin que le sport et sers-toi du sport pour devenir quelqu'un plutôt que d'être esclave de ton sport. Ce que je vois, c'est que beaucoup trop de sportifs deviennent dépendants, leur bien-être intérieur devient dépendant de la réussite extérieure. Et dès que tu passes dans ce mode-là, tu n'es plus maître de toi-même, tu n'es plus libre, tu perds ton pouvoir, tu remets ton pouvoir sur quelque chose d'externe. Parce que dans une compétition, même individuelle, le fait que tu sois premier ou pas, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de l'arbitrage, ça va dépendre des adversaires en face qui peuvent être meilleurs que toi. Donc c'est important que toi, tu te connectes sur ton moteur principal qui est l'enthousiasme et l'envie de te dépasser en tant qu'être humain et de voir à très long terme qui est en train de devenir à travers ton sport. Et plus tu vas être capable de voir à long terme, moins tu vas être polarisé entre gagner et perdre et plus tu vas être capable de faire en sorte que s'il y a une défaite aujourd'hui, alors elle va construire ta victoire de demain parce que tu es très capable d'être dans un apprentissage continu. Ce qui fait que ce n'est pas les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent à ce moment-là. On n'est plus sur du contexte préfrontal, sur de la création, plutôt que ton cerveau limbique qui est un cerveau automatique, qui est un cerveau émotionnel, qui est un cerveau qui fonctionne en réaction. Voilà, donc dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, mets ça en commentaire. J'espère que cette vidéo va être vraiment utile. Je viens du sport individuel, donc même si j'adore accompagner chaque sportif et entrepreneur, parler du sport individuel, c'était vraiment important pour moi. Donc mets en commentaire ce que tu en penses, partage autour de toi si ça peut être utile et prends ce rendez-vous qui est offert si tu sens que tu as besoin d'aide aujourd'hui, que tu as besoin de passer d'un point A à un point B de manière fluide et facile. Nous, on est passé par le sport de haut niveau, du coup, que ce soit moi ou mes coachs, on connaît les séquences internes qui ont fonctionné sur nous et aujourd'hui, c'est facile pour nous de le retransmettre à d'autres sportifs et d'autres entrepreneurs. Sinon, je te dis à très bientôt et rappelle-toi, enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! – Sous-titrage FR –